Sur les quelques 300 espèces de bois répandues dans les concessions forestières au Congo, 30 à 60 espèces sont à peine exploitées, dont deux essences représentent plus de 50% de la production du pays. Cet atelier sur l'étude pour la proposition de réformes et mesures pour promouvoir les deuxièmes et troisièmes transformations du bois arrive à Pointe-Nommé dans le but de valoriser au mieux le bois et d'en faire une valeur ajoutée au PIB. Il faudrait que les métiers soient aussi développés, raison pour laquelle nous avons commandité cette étude, pour voir comment nous pouvons booster les métiers de deuxième et troisième transformation du bois, qui est l'objet de notre réunion. Et donc il y a eu restitution de cette étude qui est menée par un cabinet français. Et voilà, nous avons eu des résultats aujourd'hui, des propositions de réformes. La directrice de la valorisation des ressources forestières est revenue sur les transformations du bois. Pour parler des niveaux de transformation du bois, nous avons retenu au niveau du Congo, trois niveaux. La première transformation c'est quoi ? Quand le bois a battu, c'est le bois rond. Il arrive en première transformation, vous avez ce qu'on appelle les plots, vous avez les écarrés. Et quand vous arrivez au niveau de la deuxième transformation, c'est ce bois-là qui passe à un deuxième niveau de transformation. Vous avez le bois rond qui passe en déroulage, donc il vous donne le plaquage déroulé. Quand on passe à la troisième étape, ce sont les métiers de la menuiserie, de la charpenteur. Donc on valorise tout ce qui sort de la première, deuxième et troisième transformation. Cet atelier d'études pour la proposition de réformes et mesures pour promouvoir les deuxièmes et troisièmes transformations du bois au Congo a compté parmi les experts en la matière, des artisans et industriels, des formateurs, chercheurs, designers et du personnel administratif avec l'appui technique et financier de la Banque Africaine de Développement.